Octroi de visa de longue durée vers la France, de nouvelles mesures imposées Le consul général de France en Algérie, Bruno Clerc, a révélé que les choses et les lois ont changé en matière d'octroi de visa de longue durée. Le même responsable a souligné qu'il y a environ deux ans, le consulat avait été limité par les nouvelles règles imposées par le système Schengen. Le consul général de France a tenu à préciser que les nouvelles règles prévoient l'octroi d'un visa avec une durée de validité progressive. Nous commençons par des visas de courte durée jusqu'à atteindre un visa valable de deux ans. « C'est la règle que nous impose actuellement le système Schengen », précise-t-il, rappelant que l'obtention d'un visa dans le passé ne garantit pas son obtention à nouveau. Cela est lié au statut personnel du demandeur de visa. Prochaine visite du président mauritanien Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu, hier, un entretien téléphonique avec le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Shek El-Ghazwani. Les deux hommes ont abordé les relations bilatérales. Il faut savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué ces dernières années. L'Algérie qui dispose d'une représentation bancaire dans ce pays entend approfondir le partenariat et faire de la Mauritanie une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. La détermination algérienne est à la hauteur de la route de près de 800 km du territoire mauritanien que réalise un consortium de quatre entreprises algériennes. La route Tindouf-Zouerat constitue en effet un gage de sérieux et un facteur de co-développement entre les deux pays. L'Algérie a organisé plusieurs foires de la production algérienne à Nouakchott. En 2023, les deux pays ont parafait cet accord concernant différentes filières telles que le ciment, les batteries, les fenêtres et portes et les produits alimentaires. « C'est dire que les relations algéro-mauritaniennes sont fortes et se consolideront davantage à l'occasion de la visite prochaine en Algérie du président mauritanien », souligne un communiqué de la présidence de la République. Cette annonce est, et bien entendu, de nature à donner des perspectives positives au partenariat entre les deux pays. Il convient de rappeler que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment effectué une visite en Mauritanie. Lors de la même communication téléphonique, le chef de l'État félicitait son homologue mauritanien pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Ces félicitations valent, bien entendu, un soutien d'Alger à cette candidature. Aussi, le président El Ghazwani dispose-t-il de l'influence de l'Algérie au sein de l'Union africaine. En apportant sa bénédiction à cette candidature, Algérie rassure d'abord le chef de l'État mauritanien et atteste que « ce choix honore les États et les peuples de toute la région ». Le président de la République a assuré son homologue mauritanien que « il trouvera l'Algérie toujours à ses côtés pour mener ses nobles missions », conclut le communiqué de la présidence de la République. Fournisseur de gaz naturel, l'Algérie s'engage à maintenir sa position de leader. Le directeur central des ressources nouvelles de Sonatrash, Youssef Kanfar, a affirmé l'engagement de l'Algérie à maintenir sa position de leader en tant que fournisseur de gaz naturel dans la région méditerranéenne et en Afrique. En effet, Youssef Kanfar a souligné sur les ondes de la radio nationale que l'Algérie vise à rester en tête en explorant de nouveaux gisements et en améliorant la production des gisements en développement. Les efforts en matière d'amélioration de la production ont déjà porté leurs fruits, avec une augmentation de plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz en 2022. De plus, Sonatrash vise à augmenter la production de gaz à plus de 10 milliards de mètres cubes entre 2024 et 2028, selon Youssef Kanfar. Elle s'efforce de répondre à une demande nationale en constante augmentation, estimée à 3 à 5 % par an, et prévoit de dépasser les 60 milliards de mètres cubes à partir de 2030. Objectif de production ambitieux pour 2025 En outre, au cours des cinq dernières années, plus de 163 forages ont été effectués, conduisant à 80 découvertes avec des réserves allouées allant jusqu'à 110 millions de tonnes équivalent pétrole, TEP, par an. Sonatrash étant ses activités à l'international, notamment en Libye et au Niger, où des découvertes significatives ont été réalisées et où de nouveaux gisements sont explorés. Par ailleurs, Youssef Kanfar a déclaré que l'Algérie pourrait atteindre une production brute de gaz de 150 milliards de mètres cubes d'ici 2025, en exploitant efficacement les gisements en production et en développement. Pour conclure, l'objectif est de maintenir les exportations de gaz autour de 50 milliards de mètres cubes au-delà de 2030, tout en répondant à la demande nationale et en explorant de nouveaux marchés. Le ministre espagnol des AE était attendu, hier, à Alger. Les raisons d'un report Les autorités espagnoles se sont précipitées, à dessein, pour annoncer une visite de haut rang et d'une grande portée diplomatique, mais dont la préparation n'a pas été soigneusement accomplie. Attendu hier à Alger, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albar, n'est pas venu. Les lectures et supputations nées suite à cette annulation sont à la mesure de ce que devait constituer la dite visite. Celle-ci devait acter le dégel et le rétablissement des relations à un plus haut niveau. Elle aurait donné lieu, selon toute vraisemblance, à une véritable séance d'explications entre les deux parties. Davantage de la partie espagnole, coupable de la situation de crise que de la partie algérienne, plutôt attachée à l'esprit et à la lettre du traité d'amitié liant les deux États depuis 2002. L'impair de Pedro Sánchez était tel qu'il a jeté les relations algéro-espagnoles dans une grave crise. Tout a commencé le 18 mars 2021 quand le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, s'est aligné sur la position du royaume marocain sur la question du Sahara occidental. Ce à quoi l'Algérie, attachée au respect des résolutions de l'ONU, a riposté en rappelant son ambassadeur à Madrid. Alger a décidé, ensuite, de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Depuis, le gouvernement Sánchez a fait preuve d'entêtement injustifié. Même au prix d'un être cul de sa popularité, y compris dans sa propre famille politique. Sans compter les inimités qu'il s'est créées avec ses partenaires externes, surpris de découvrir une Espagne qui renie son statut de puissance administrante du territoire sahraoui jusqu'à sa décolonisation. Et qui foule au pied les efforts de l'ONU et ses envoyés spéciaux au Sahara occidental. Près de vingt mois plus tard, le gouvernement Sánchez a fini par se raviser en se libérant probablement de ses accointances avec Rabat. Ce retour à la raison, Sánchez l'a exprimé dans une tribune onusienne. Ce qui a donné le feu vert à la réévaluation de nos relations avec l'Espagne, c'est le discours prononcé par Pedro Sánchez à l'Assemblée Générale des Nations Unies et il a changé de position, avait affirmé Ahmed Attaf sur la chaîne Al Jazeera. Cette réaction était annonciatrice du dégel des relations diplomatiques entre Alger et Madrid. Et le dégel devrait donc être acté à l'occasion de la visite de Manuel Albar en Algérie. Ce déplacement a été annoncé, faut-il le souligner, le 8 février par le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération. Mais qu'est-ce qui a fait donc que la visite de Albar sur laquelle l'Espagne a tant misé pour dépasser définitivement la crise soit reportée ? C'est la question qui a agité, dans l'après-midi d'hier, les représentations diplomatiques et des milieux de l'information. Des sources bien informées ont indiqué que la visite de José Manuel Albar en Algérie était en préparation jusqu'en début de soirée de dimanche. Les mêmes sources ont ajouté qu'une délégation espagnole était même venue spécialement de Madrid pour finaliser ce processus préparatoire de la visite. Et c'est, précisément, parce que cette préparation était toujours en cours que l'Algérie s'est abstenue d'annoncer officiellement la visite, à Alger, du chef de la diplomatie espagnole. Ce processus préparatoire n'a pas été concluant et la visite n'a pas pu se réaliser à la date que les deux parties avaient envisagées. Autrement dit, les autorités espagnoles se sont précipitées, à dessein, pour annoncer une visite de haut rang et à la portée diplomatique importante, mais dont la préparation n'a pas été soigneusement accomplie. Des voix espagnoles dont les médias El Confidential et El Paix ont informé que la raison du report est liée à un problème des « agendas » côté algérien. Les mêmes canaux estiment que la visite aura lieu, ultérieurement, sans toutefois la moindre allusion sur les dossiers qui ont fait l'objet de préparation. Or, c'est à ce niveau que se joue l'essentiel. Car sans désavancer dans la préparation des dossiers, la visite perdrait de son utilité diplomatique. Béjaya, une large opération de démolition des bâtisses érigées au bord de la mer. L'opération de démolition des constructions illicites initiée par le Wali de Béjaya se poursuit. En effet, une opération de démolition de 48 bâtisses construite illicitement à Tigremt, commune de Toudja, est entamée ce mardi par les autorités de Wilaya. Assistées par les forces publiques, les initiateurs de cette opération ont pour objectif de récupérer le terrain d'Omanlal squatté par certaines personnes, indique Radio Soumam. Il est à rappeler que d'autres opérations similaires ont eu lieu au cours de l'année 2023 à Atmandil et à Tasbout, relevant respectivement des communes de Beni, Xila et de Béjaya. Le Wali de Béjaya avait déclaré sur les ondes de Radio Soumam que toutes les bâtisses construites illicitement sur des terrains appartenant à l'État seront démolies. La campagne de démolition touchera, selon lui, toutes les communes de la Wilaya. Aucune faveur ne sera accordée à quiconque, a-t-il précisé. En d'autres termes, la loi sera appliquée à tout le monde sans exception aucune. A noter que le littoral ouest de la Wilaya de Béjaya a été déformé par des constructions illicites bâties parfois sur des plages de sable en violation de toutes les lois en vigueur qui interdisent ce genre de construction. Des associations et des élus locaux n'ont pas arrêté de lancer des alertes et d'interpeller les hautes autorités du pays sur la gravité du phénomène.